Elles viennent de s'installer, elles ont fait un duo aussi, je ne sais pas s'ils ont respecté la consigne de départ de cette émission inédite, je ne sais pas si il y aura un pain à l'antenne, quel est aussi le concept de cette émission. Voici Rukyata Wedraogo et Laélia Véron. Bonjour, aujourd'hui nous faisons une chronique à deux voix avec Rukyata. Alors Rukyata, à ton avis, pourquoi est-ce que ces gens-là nous ont demandé de nous mettre ensemble ? Je me demande si ce n'est pas parce que nous sommes les deux spécialistes du langage. Dans cette équipe, il y a beaucoup de bavards, mais les gens qui maîtrisent vraiment la langue française, elles sont plutôt rares. Oui, je crois qu'on a mis le niveau un peu trop haut pour cette équipe. C'est le fait d'avoir probablement été trop intelligent, trop subtil, trop technique. C'était encore l'occasion de la sortir, allez, mais puisqu'on est entre nous et qu'on se comprend, Rukyata, je te propose d'échanger nos mots. Si je te dis hypotaxe, qu'est-ce que ça t'évoque ? Hypotaxe, mais c'est facile ça ! Les taxes que Hippolyte doit payer aux impôts. Les hippo-impôts ? Oui. Les hypotaxes, ok, pas mal, pas mal. En fait, en vrai, moi, en tant que vieille grammarienne, j'aurais dit que c'était l'imbrication de propositions, de subordination, de coordination, mais je crois que tout le monde préfère ta définition, on va rester sur les hippo-impôts. Allez, attends-toi. À moi-même, si je te dis être bien du pantalon de quelqu'un ? Alors, être bien du pantalon, j'imagine que c'est une certaine intimité, on va dire. Est-ce que c'est comme avoir quelqu'un dans sa poche ? C'est pas mal. En fait, ça veut dire être bien le fils de son père, bien tenu de lui. Et Alex le traduirait en belge par être bien sorti des couilles de son père. C'est beau, dans cette chronique, on rend hommage à toutes les variétés du français jusqu'à Alex Vizorek. Ça, c'est de l'hommage. Bon, allez, à mon tour, si je te dis « cle-asme », qu'est-ce que c'est pour toi ? Au sens propre, ça désigne des mots imprononçables, au sens figuré « grand moment de solitude ». Par exemple, si j'essaie de dire « chle-chum », le prononcer en public, je vis un grand moment de solitude. C'est pas si loin, parce que c'est une stratégie rhétorique qui, si elle ne marche pas, peut finalement créer des grands moments de solitude. C'est le fait de faire semblant de s'auto-dépresser par modestie. Par exemple, si je finis, je dis « ah, elle était pas top, ma chronique », et que j'ai envie qu'on me dise « mais si, 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 elle était pas mal ». Mais c'est une stratégie risquée, parce qu'il peut y avoir Ramzi à la fin qui dit « ouais, tu la bosses plus, la prochaine fois, il faudra que tu la bosses plus ». C'est un grand moment de solitude, effectivement. Comment s'appelle alors ça ? Le cloasme. Le cloasme. Le cloasme. Il prend des notes. Il prend des notes. Très bien. Alors, à moi, si je te dis « quakotoya ». Vas-y, redis-moi « quakotoya ». Non, en plus, je crois que je sais. Est-ce que c'est du blabla ? Tu n'es pas loin. En fait, c'est un mot du nushi, l'argo ivoirien, qui désigne les comérages dont on raffole en Afrique. Bon, je crois qu'après cette leçon magistrale de linguistique, sématique, francophone, nous avons démontré que nous sommes vraiment les deux piliers intellectuels de cette émission. Effectivement, Rupiata Ouedraogo et la linguiste-studie-stitienne Elia Vero.